... Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume du Maroc, le ministre de la Santé, Dr Jamail Mouki, a rencontré le ministre marocain de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Larbi Bencher. Au cours de cette rencontre de haut lieu, les deux ministres ont abordé des sujets importants sur les nouvelles filières universitaires en sciences de la santé. En effet, le ministre de la Santé, Dr Jamail Mouki, a indiqué que ces nouvelles filières qui n'existent pas à Djibouti, consistaient donc à une opportunité à saisir pour élargir davantage l'offre de soins en République de Djibouti. Il s'agit en effet d'une vingtaine de nouvelles filières de spécialisation qui seront proposées incessamment sous peu aux médecins djiboutiens et qui réhausseront considérablement la qualité de l'offre de soins en augmentant les paquets de prestations dans nos hôpitaux. A cet effet, le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Larbi Bencher, a rassuré son invité djiboutien du soutien total des autorités marocaines qui répondent donc à la demande djiboutienne dans les plus brefs délais. Et répondant donc à nos questions, le ministre marocain de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, Larbi Bencher, a exprimé sa pleine satisfaction des conclusions de cette rencontre. Le ministre a indiqué qu'il était entièrement disposé à renforcer davantage les relations de coopération de nos deux pays. Nous écoutons le ministre marocain. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'examiner avec monsieur le ministre les actions déjà entreprises entre nos deux pays depuis plusieurs décennies en matière de coopération et plus particulièrement en ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle et non seulement supérieure. comme on a examiné ensemble les actions à entreprendre et surtout une demande, je peux le qualifier de pressante, à savoir la formation des spécialistes en médecine et qui concerne une vingtaine de spécialités. Et nous allons faire le nécessaire pour satisfaire ces besoins et être à la hauteur des attentes de nos frères djiboutiens. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Djamaïd Mérouki, est revenu donc sur l'historique des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti. Nous l'écoutons. Le Maroc est notre deuxième pays, le Djiboutien. La relation entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti est historique. Elle a été implantée depuis très très longtemps, renforcée par nos deux, le roi Hassan II et le président Hassan Goulai d'Oftidon, et postulièrement suivi par le roi Mohamed VI et le président de la République, M. Ismail Omer Ghele. Et nous, nous suivons ce chemin. Et personnellement, je suis en train de le vivre avec ma propre chaire, l'hospitalité historique des Marocains, des responsables marocains, des politiciens marocains en général. Je suis vraiment très heureux. J'ai eu un entretien vraiment très très riche au niveau de la santé, au niveau de l'agence de coopération, au niveau de l'enseignement supérieur, avec le ministre ici présent, le ministre de l'enseignement supérieur, qui n'a ménagé aucun effort, lui et ses proches collaborateurs. Non seulement ils nous ont accueillis de manière exceptionnelle, mais nous partons vraiment satisfaits, puisqu'ils continueront sur ces lignes de soutenir les pays africains, et principalement les pays frères et arabes aussi, et sur le renforcement des ressources du capital humain. Nous, en République djibouti, nous n'avons pas une richesse. Nous sommes très avancés, au moins sur les services, mais nous comptons beaucoup sur les ressources humaines. Et si on compte sur la plus grande richesse que nous avons, et les ressources humaines, nous devons les former. Et pour les former, un des pays qui est le plus ouvert, qui nous soutient, et qui historiquement nous a soutenus, avec des formations au niveau du personnel médical, que ce soit des paramédicaux ou que ce soit des médecins, aujourd'hui, je suis principalement, je me suis déplacé pour avoir la médecine spécialisée, puisque le République djibouti n'a pas beaucoup de médecins spécialistes. Nous avons un nombre suffisant de médecins généralistes, et des techniciens, avec l'aide du Maroc. Mais aujourd'hui, nous devons passer au cap des médecins spécialistes, puisque nous dépendons de certaines collaborations externes, telles que le Cuba et autres, et nous voulons qu'avec l'aide du Maroc, les médecins généralistes djiboutiens puissent être formés en médecine spécialisée, et ainsi, pourront en aider, non seulement leur pays, mais leur peuple, pour qu'une médecine spécialisée soit à leur portée. Sous-titrage Société Radio-Canada